Stéphane Bellin, un maraîcher bio depuis 2010 à Tolva, j'adresse d'un navire école. Vous avez organisé un marché d'été, vous l'avez nommé comme ça ? Oui, j'ai organisé un marché d'été avec 5 producteurs locaux qui ont bien voulu me suivre dans l'aventure. Je propose un marché tous les mardis de 17h à 20h. Pour le moment, c'est un projet qui est assez neuf, mais vous espérez que ça puisse prendre de l'ampleur au fur et à mesure ? Le but au jardin, c'est de proposer les produits de producteurs toute l'année, de créer une épicerie qui sera gérée par une association qui a été créée la semaine dernière. Vous avez réussi à monter ça vous-même ou est-ce que vous avez eu d'autres aides, des finances derrière ? J'ai monté ça, un navire école a été monté, je l'ai monté tout seul du coup. L'association, c'est un ensemble de producteurs et de consommateurs qui sont dans l'association. Qu'il y ait d'autres producteurs qui pourraient venir comme ça dans l'association, s'inscrire ? Ou alors est-ce que les producteurs peuvent venir juste pour exposer ? Les producteurs sont bio ou en passe de devenir ou mettant tout en œuvre pour y arriver. Donc ils peuvent venir ici gratuitement pour vendre leurs produits ? Ils viennent gratuitement ici pour vendre leurs produits. Vous faites ça que pour l'été, mais est-ce qu'il y aura une fin que vous allez reprendre plus tard ? Le but de ce marché est de montrer à des personnes en local, à mes clients habituels du jardin qui viennent chercher les légumes, qu'en local on peut proposer de nombreux produits, que ce soit en fromage, en viande, en yaourt, crème fraîche. Il y a beaucoup de produits, sirop, confiture. Et le but, ce serait proposer ça sur l'année. Donc en fait, les ventes se passent le mardi de 17h à 20h, mais aussi le jeudi de 17h à 19h30. Pendant ces laps de temps, en fait, le jardin est ouvert. Il est ouvert à la visite, donc la visite est libre. Car pour moi, ça doit être une évidence que les lieux de production doivent être ouverts pour que le public, pour que les consommateurs se rendent compte de la manière dont on produit les aliments et qu'ils aient un gage quand ils achètent, qu'ils sachent comment on fait, comment sont produits les aliments qu'ils mettent dans leur assiette. C'est un moyen de les rassurer, en fait, pour acheter. C'est de les rassurer et surtout, en fait, de leur montrer comment c'est fait. Après, ce que je peux rajouter, c'est le but de l'association qui a été créée, en fait, au jardin, qui s'appelle Chrysop. Donc Chrysop, c'est un aïeux de jardin, c'est une petite bête qui vient manger les pucerons. Le but de Chrysop, de l'association Chrysop, c'est pas de faire quelque chose qui sera en plus. C'est justement de faire quelque chose qui n'existe pas à Tolva. Et plus on sera d'association, plus on sera de points de vente local, bio ou allant dans le sens, plus il y aura une visibilité et plus ça sera évident d'acheter local et bio.